Nous débutons cette édition par le massacre qui s'est produit hier en début de soirée à Majdal Shams sur le plateau du Golan. Oui en effet, 12 enfants et adolescents druzes ont été tués par un missile tiré par le Hezbollah à partir du Sud-Liban. Le missile s'est abattu sur le terrain de football sur lequel il jouait dans le cadre d'un tournoi. Il y avait alors plusieurs centaines de personnes sur et autour de ce terrain. L'alerte rouge a retenti mais les participants n'ont pas eu le temps de se réfugier dans un abri voisin. Une quarantaine d'autres enfants et adultes ont été blessés plus ou moins grièvement. Les obsèques des 12 jeunes victimes se tiendront aujourd'hui à midi sur ce même terrain de football. Le porte-parole de Tzal, Daniel Agari, a très vite donné un point presse pour expliquer les circonstances exactes de ce drame. Oui, le contre-amiral Agari a affirmé que le missile qui a décimé ces jeunes druzes était de type Falk 1 qui peut porter une charge explosive de près de 50 kg et qui est fabriqué en Iran. Le Hezbollah, il faut le souligner, est la seule organisation à utiliser ce type de missile. Agari a affirmé que le Hezbollah mentait en affirmant qu'il n'avait pas tiré ce missile. Ceci étant, le chef d'état-major de Tzal, le général Ertzi Alevi et le commandant en chef de la région nord, Ouri Gordine, se sont rendus à Majdelschamps et se sont entretenus longuement avec les chefs de la communauté druze. Le général Alevi a promis que Tzal allait frapper fort le Hezbollah et allait le ramener en arrière. Nous allons permettre le retour de nos habitants dans le nord avec sécurité, a déclaré le général Alevi. Et puis ce matin, le porte-parole de Tzal a publié un nouveau communiqué dans lequel il annonce que l'armée de l'air a bombardé durant la nuit des positions du Hezbollah au sud Liban parmi les sites frappés de Tzal, par Tzal, pardon, des bunkers de munitions et des infrastructures terroristes dans diverses régions du sud Liban. Dans ce contexte, le premier ministre israélien a avancé son retour en Israël peu après avoir appris la nouvelle. Et il est même en route actuellement dans son avion qui a décollé de Washington. Oui, effectivement, le premier ministre devrait t'atterrir en Israël en début d'après-midi. Il a convoqué une réunion exceptionnelle du cabinet restreint pour la sécurité nationale à 16h à l'issue d'une consultation téléphonique avec les généraux de l'état-major. Netanyahou a déclaré Israël ne laissera pas cette attaque meurtrière impunie. Dans une vidéo qu'il a ensuite diffusée, il a déclaré, « Comme tous les citoyens israéliens, j'ai été choqué par les photos terribles de ces jeunes victimes. On estime que le cabinet prendra la décision de frapper très fort le Hezbollah, voire même peut-être des cibles libanaises. Cependant, côté israélien précise que l'on ne veut pas se laisser entraîner dans une guerre générale. » Et puis Daniel, plusieurs ministres exigent de Binyamin Netanyahou qu'il donne l'ordre de défaire le Hezbollah. Oui, le ministre pour la sécurité nationale, Itamar Bengvir, a déclaré, « Les différents forums sécuritaires ont évité de définir notre situation dans le Nord comme une situation de guerre. J'exige que la réunion du cabinet de guerre se décide une fois pour toutes de faire la guerre. » Au Hezbollah, pour le ministre Bézaletz Motrich, Hassan Nasrallah doit payer de sa vie l'attaque qui a coûté la vie à 12 enfants et adolescents druzes. Le ministre du logement, Yitzra Goldknof, du judaïsme de la Torah, déclarait que le gouvernement libanais et le Hezbollah étaient directement responsables de ces assassinats et ils devront payer un prix lourd pour cela. Le ministre de l'Intérieur, Moshe Erbel, du parti Chasse, a affirmé que la réaction d'Israël à ce qui s'est passé hier à Majd El-Champs devait être aussi forte que celle qui a suivi l'envoi d'un drone explosif il y a deux semaines à Tel Aviv. Dans un État souverain, il ne peut y avoir qu'une seule réaction pour Tel Aviv et pour Majd El-Champs. Et puis, dans la série des très mauvaises nouvelles, on a appris Daniel la mort d'un soldat israélien. Oui, il s'agit du sergent Jonathan Aaron Greenblatt, 21 ans, de Bet-Shemesh. Il avait été grièvement blessé par un missile anti-tank dans la région de Rafark il y a un peu plus d'une semaine. Que son souvenir soit béni. Et puis, pour terminer, on a appris qu'Israël allait envoyer aujourd'hui une délégation officielle au pourparler sur la libération des otages. Oui, cette délégation se rendra à Rome pour poursuivre les discussions avec les pays médiateurs et les Etats-Unis. Les négociateurs en chef de ce nouveau round pour parler seront le chef du Mossad, Edi Barnea, le chef de la CIA, William Burns, le chef des renseignements égyptiens, Abbas Kamel, et le Premier ministre, Qatari, Attani. Il sera question de faire un point sur les rectifications exigées par Israël, en particulier après que le Hamas ait repoussé ses exigences. Hier soir, des milliers de manifestants ont appelé à la libération des otages à Tel Aviv essentiellement. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin, dans notre émission, le colonel Olivier Rafowitz. Olivier, bonjour, Poker Tov. Ok, bonjour, Daniel. De matinée difficile, effectivement, au lendemain de ce qui s'est passé sur ce terrain de football à Amash del Champs, sur le plateau du Golan, 12 enfants et adolescents ont été tués. L'armée israélienne vient de publier les noms de ces jeunes victimes. Je voudrais avoir votre réaction d'abord, et reprendre un peu ce qui a été dit dans les points de presse du contre-amiral Agharie. Qui est responsable de ce tir ? D'abord, il s'agit du plus grave massacre des citoyens israéliens depuis le 7 octobre. 12 enfants et garçons ici ont été massacrés par l'explosion d'un missile du Hezbollah, un missile de fabrication iranienne, il faut le rappeler. 50 kg d'explosifs dans la charge, dans la tête de ce missile. Un missile qui est tiré par le Hezbollah au nord de la ville de... Pardon. Un schéma au sud-Liban. Et ce massacre, il y a un seul responsable, c'est le Hezbollah, qui depuis le 8 octobre attaque, bombarde, menace Israël, des centaines et milliers de missiles, de drones lancés vers Israël, sur les localités de la Galilée occidentale, la Galilée, la Haute-Galilée, pardon, et également le Golan. Et ce résultat aujourd'hui est en fait une volonté du Hezbollah d'attaquer Israël et de créer un front, un deuxième front. Et jusqu'à maintenant, Israël avait, je dirais, engagé ses troupes et sa politique de réaction dans le cadre d'une politique défensive active. Mais là, hier, malheureusement, avec 12 enfants massacrés, tués, eh bien, les lignes rouges ont été franchies. Et Israël ne pourra pas continuer à accepter une telle situation. Lorsque le chef d'état-major de Tsaal, le général Erti Alevi, dit qu'Israël réagira puissamment, massivement, à ce massacre, qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que cela veut dire que l'armée israélienne peut modifier ses cibles et ne pas se contenter de tirer, de réagir contre le Hezbollah et peut-être de frapper aussi des cibles stratégiques au Liban ? Il faut quand même comprendre que le Hezbollah est abrité par l'état libanais. Et que l'état libanais, jusqu'à aujourd'hui, ne fait rien pour empêcher le Hezbollah d'attaquer l'état d'Israël, de menacer Israël, de faire que nous avons 80 000 Israéliens qui ne peuvent pas vivre chez eux tranquillement. Le massacre d'Ir prouve la dangerosité du Hezbollah contre des civils. On décompte comme qu'hier, il y avait des enfants qui jouaient au football, des garçons et des filles, sur un stade, comme dans n'importe quel stade du monde entier. Et parce que ce village se trouve à quelques kilomètres de la frontière libanaise, eh bien, il est interdit pour des enfants de jouer sans avoir le risque de mourir. À cause d'une armée terroriste chiite aux mains de l'Iran, qui a décidé, parce que l'Iran l'a également décidé, de menacer l'état d'Israël. Et le gouvernement libanais, pour revenir à lui, reste dans une infuissance, voire dans une indifférence totale, jusqu'à hier soir, où il a quelque part dénoncé l'attaque, sans définir qui était le responsable, sans parler du Hezbollah. Et tout cela réunit, nous avons aujourd'hui à repenser la manière de réagir face au Hezbollah. Je citais la réaction d'un des ministres israéliens, Moshe Arbel, qui disait que Tzahal doit réagir aussi fort, aussi puissamment, qu'elle a réagi au lendemain du tir de drone offensif qui s'est explosé au cœur de Tel Aviv et qui a coûté la vie à un Israélien. Et il dit qu'il n'y a pas de différence entre Tel Aviv et Majd al-Jams quant à la réaction que doit avoir Tzahal à ce genre d'attaque. Vous êtes d'accord avec ce genre de déclaration ? Je ne veux pas analyser ou avoir porté un avis sur telle ou telle réaction, de telle ou telle politique. Avec tout le respect que j'ai pour ces gens qui déclarent ce qu'ils déclarent après l'attaque terrible d'hier. Mais ce qui est clair, Daniel, et nous sommes depuis des mois et des mois ensemble sur les plateaux ou sur les ondes par rapport à cette guerre, c'est qu'Israël ne peut pas continuer à être attaqué, à être menacé sans, pas seulement réagir, mais sans devoir changer la situation basique face aux menaces qui sont celles du Khizmola ou celles du Hamas ou celles d'autres pays qui parlent de détruire Israël, d'attaquer Israël. À un moment donné, dans cette région qui s'appelle le Monde-Orient, l'État d'Israël a le devoir d'abord et le droit de se défendre selon le droit international et également le devoir, pour sa sécurité et pour ses citoyens, de changer les paradigmes par rapport à ces menaces-là. Vous savez que le Khizmola quotidiennement attaque Israël. On n'en parle pas tout le temps, quand il n'y a pas de frappe avec des victimes, mais tous les jours il est attaque Israël. J'étais moi-même dans plusieurs endroits du Nord dernièrement. Il y a des endroits d'Israël où on ne peut pas aller. Ou alors il faut y aller avec un casque, avec un gilet par base. Ou alors il faut y aller avec une escorte militaire qui encore n'est pas la solution parfaite pour éviter des tirs ou pour éviter des menaces concrètes. Ceci est inacceptable. Ceci ne peut pas, ne peut plus durer. Et peu importe les raisons selon lesquelles le Khizmola attaque en disant « je soutiens le Hamas, donc je joue mon combat », tout ceci doit s'arrêter. On aurait dû s'arrêter depuis déjà longtemps. Et aujourd'hui, les lignes rouges ont été franchies. Il faut que la situation change. C'est pour cela que le chef d'état-major de l'armée israélienne, le ministre de la Défense et également le premier ministre qui revient aux Etats-Unis, parle de la manière dont il parle parce que cette situation est devenue inacceptable, impolérable. Que les choses soient claires, la réaction, le fait que l'armée de l'air est bombardée durant la nuit des positions du Khizmola, ce n'est pas la riposte avec un grand R de Tsaal à ce qui s'est passé hier ? En aucun cas. En aucun cas. Eh bien, colonel Olivier Rafowitz, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Je voudrais juste avant, si vous permettez avant de conclure, transmettre nos condoléances, mes condoléances et une âme personnelle à la communauté tout entière druze en Israël qui est extrêmement proche de l'état, de la population israélienne qui paye un prix lourd dans cette guerre contre le Hamas. D'ailleurs, dans toutes les guerres, les druzes ont payé un prix lourd, le fait d'être, je dirais, à part entière de ce qu'on appelle des frères d'armes avec leurs frères juifs. Et juifs et druzes, ensemble aujourd'hui, sont dans la tristesse et dans la douleur. Et nous serons ensemble aujourd'hui dans les funérailles à Majel Shams et pour, je dirais, réconforter nos frères parce que nous sommes ensemble face à ces menaces, qu'elles soient du Hamas ou celles de Hezbollah. Eh bien, colonel Olivier Raffovit, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Je rappelle, vous êtes le porte-parole de Tzahal pour les médias francophones. Merci d'avoir été avec nous ce matin. À bientôt. Shalom, shalom. Nous allons essayer d'en savoir plus encore une fois sur le plan sécuritaire avec notre ami le colonel Meir Dahan. Colonel Dahan, bonjour Bokertov Meir. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Nous voulions essayer d'élargir, on va dire, le prisme concernant ce qui s'est passé hier et essayer de comprendre un peu. Est-ce que vous avez le sentiment qu'un événement tel que celui qui s'est produit hier à Majd Alshams est de nature à bouleverser la donne, modifier totalement la donne et à provoquer, on va dire, un conflit d'envergure face au Hezbollah ? Daniel, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je crois que la 20e dernière fois qu'on a discuté, j'ai toujours parlé de cet incident, cet accident qui peut avoir lieu et qui fera dégrader la situation. Il y a six mois à peu près, il y a eu un missile qui est tombé 30 mètres d'un autobus bourré d'enfants. Ça aurait tombé à 30 mètres à gauche, on serait dans une grande guerre. Et bien voilà, malheureusement, hier c'est arrivé cet incident et on est au point d'exploser toute la région. Je suis sûr qu'à ce moment-là qu'on parle, le monde entier met sa main en deux ans pour essayer de calmer le jeu, mais je crains que ça soit aujourd'hui beaucoup plus risqué que jamais, depuis ces derniers neuf mois. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que quelque part, le fait que le Hezbollah ait frappé un village druze, alors qu'il y a, bien entendu on le sait, des druzes au Liban qui sont dans une situation périlleuse et que l'on voit le Hezbollah dans une situation lui-même, dans une sorte de malaise d'avoir frappé précisément un village druze, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, il faut laisser peut-être aux Libanais le temps de museler le Hezbollah s'ils peuvent le faire ou alors attendre que laisser une marge de temps avant que Tzal ne réagisse ? C'est très compliqué ce que vous venez de dire maintenant. Moi je suis vétéran du 1er guerre du Liban, j'avais des soldats druzes, on a lutté au Liban et en face à nous il y avait des druzes qui combattaient à côté d'Amal et Fatah à l'époque. Alors vous savez, c'est très très complexe ce que vous venez de dire là. D'une part les druzes sont très loyales à ceux là où ils habitent, à ceux qui habitent à côté d'eux. D'une part, d'autre part, les druzes c'est des druzes, c'est des cousins, c'est des liens familiaux, c'est des... Et donc je suis sûr et certain que les druzes libanais sont très 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 pristes. D'une part, mais d'autre part, est-ce qu'ils vont faire une marche à l'encontre des Hezbollahs, ça m'étonnerait. Il faut souligner que les habitants aujourd'hui des quatre villages druzes du Golan, Majdashams, Masadeh, Bukhata, Mana, en plus, oui, ils ont un statut qui est un peu particulier. Aujourd'hui, est-ce que c'est exact de dire que ce sont quasiment tous des citoyens israéliens, alors qu'au début, ils avaient quelques... Ils étaient réfractaires à adopter la nationalité israélienne ? Oui, ils sont... Ils gardent toujours une loyauté pour les autorités syriennes, pensant qu'un jour ou l'autre, ça va être... Ils vont être... Ils vont redevenir citoyens syriens. Donc depuis la guerre de ces jours, ils n'ont jamais vraiment participé à l'action israélienne, notamment la nationalité israélienne, etc. Mais bon, vous voyez... Ces dernières années, il y en a de plus. Il y a des choses très profondes et Israël est prêt à faire tout pour eux comme pour tous les citoyens israéliens, mais ils donnent les gens sur les complexes. Sur le plan régional, est-ce que vous craignez qu'une confrontation directe, plus massive entre le Hezbollah et Israël, qui frapperait par exemple des cibles stratégiques au Liban, entraîne une application directe de l'Iran ? Bien sûr. Je crois que... En vue de la démarche internationale qui est en train de se faire, alors qu'aujourd'hui, la pression internationale est beaucoup moins importante qu'il y a trois mois sur Israël d'arrêter la guerre, la banque de Gaza, car le monde a compris qu'on est capable de faire le travail d'une façon assez minutieuse. Et ils ont tout l'intérêt à lever encore la température au maximum possible. Et il est clair que ce risque est en l'air. et je crains qu'on est en face de cette situation. Et dans ce cas-là, est-ce que l'armée est prête ? Elle a les moyens aujourd'hui de frapper à la fois des positions au Liban et en même temps de mener une guerre éventuellement contre l'Iran ? Est-ce que c'est faisable aujourd'hui ? Franchement, j'entends très souvent des tas de gens de tout genre de dire qu'on est capable ou qu'on est incapable de gérer deux francs ou pas. Vraiment, ça gêne tellement. Ça fait dix mois qu'on est en train de gérer sept francs différents en plein d'intensité. Et à côté de ça, je vais vous dire autre chose, Daniel. Est-ce qu'on a le choix ? On n'a aucun autre choix. L'armée est là, on est en plein force et on est encore loin, loin de montrer notre capacité. Et on l'a. C'est vrai que ça va être douloureux. C'est vrai que ce n'est pas le Hamas. Le Hezbollah est bien, bien différent, beaucoup plus organisé, beaucoup plus équipé. Mais bon, ça va, on est là et on saura faire notre travail comme il faut. On saura faire notre travail comme il faut. Je vous remercie beaucoup colonel Meyrdahan d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions à chose au lendemain de ce massacre de jeunes druses, adolescents druses sur un terrain de football à Majdelschamps. Merci beaucoup Meyrd d'avoir été avec nous ce matin. Merci Daniel. Shalom, shalom. Tous les quotidiens consacrent ce matin leur manchette à l'attaque d'un missile du Hezbollah qui a tué hier 12 enfants dans le village druses de Majdelschamps sur le plateau du Golan. Le massacre des enfants titrent en manchette ce matin le Yediot à Haronot en montrant une photo d'enfant en train d'être soigné par des sauveteurs sur ce terrain de football de Majdelschamps. La catastrophe de Majdelschamps titre en manchette pour sa part le Israelyum en montrant une photo de l'impact du missile tiré par le Hezbollah quelques secondes après qu'il ait frappé le terrain de football et puis sachez Eva qu'il y a quelques instants à peine l'armée israélienne a publié le nom les noms de 11 des 12 enfants et adolescents qui ont été tués lors de ce tir de missile en direction de Majdelschamps leur âge entre 10 et 16 ans. Les quotidiens israéliens et les sites d'information fournissent des détails sur ce massacre. Oui, tous les quotidiens israéliens citent des responsables israéliens qui affirment qu'il y aura une riposte comme jamais il n'y en a eu face au Hezbollah. Ils soulignent que le Premier ministre Netanyahou a dévancé son retour de plusieurs heures dès l'annonce du massacre. La Maison Blanche a condamné cette attaque. Les quotidiens nous expliquent qu'en raison de la faible distance entre le point de lancement du missile et son point de chute les jeunes druzes de Majdelschamps n'ont eu que 15 ans secondes pour se réfugier dans un abri ce qui était hier bien évidemment insuffisant surtout alors qu'il s'agissait d'un tournoi où il y avait plusieurs centaines de personnes sur place sur le terrain et autour de ce terrain. Le site Ynet explique qu'il n'y aura pas de riposte israélienne à ce massacre avant ce soir c'est-à-dire avant la réunion du cabinet de sécurité qui doit se réunir dès le retour de Benjamin Netanyahou des Etats-Unis en milieu de journée. Et Daniel qu'écrivent les éditorialistes dans la presse israélienne après ce massacre ? Yoel Lumor le spécialiste sécuritaire du Israël Hayom affirme qu'Israël se doit de répondre puissamment mais il précise qu'Israël a voulu éviter une confrontation directe et massive avec le Hezbollah pour se focaliser sur Gaza après le massacre d'hier il est possible qu'Israël soit contraint d'entrer dans cette confrontation à un timing qui ne lui est pas particulièrement propice sans objectif clair face au mouvement chiite. pour Karni Eldar toujours dans le Israël Hayom cette guerre face au Hezbollah est celle du bon du bien contre le mal de la pureté face au sarcasme d'un côté la pieuvre iranienne gonflée de haine et de l'autre des enfants de ruse qui jouent au football pendant les grandes vacances et qui une seconde plus tard sont massacrés. Pour Odette Granot le spécialiste du monde arabe du Israël Hayom ce massacre doit marquer la fin de la politique de retenue de Tzahal face au Hezbollah la rapidité avec laquelle le Hezbollah a tenté de se démarquer de ce tir meurtrier prouve qu'il comprend qu'Israël va réagir comme jamais il ne l'a fait précédemment nous avons le droit de retirer nos gants dans cette guerre qui nous a été imposée sans pour autant aller jusqu'à une guerre totale que même Hassan Nasrallah ne veut pas. Il y a également d'autres éditorialistes qui réagissent et commentent ce terrible développement Daniel ? Oui sur le site de la chaîne 12 le général de réserve Tamir Ayman ancien chef des renseignements militaires suggère au gouvernement de ne pas réagir instinctivement de ses tripes le Hezbollah a commis une grave erreur écrit-il ce matin mais il faut le frapper après qu'il ait payé le prix de son erreur sur le plan intérieur c'est-à-dire au Liban même Ehoudi Hari le spécialiste du monde arabe de la chaîne 12 explique qu'il y a un réel malaise au sein du Hezbollah après ce tir meurtrier ce tir peut avoir des répercussions importantes sur la situation des druzes au Liban c'est pourquoi le Hezbollah tente de se démarquer de sa propre attaque sans succès pour l'instant Yoav Zetoun dans le site Wynet écrit que Tzal a du mal à trouver une riposte massive qui n'entraînerait pas le début d'un véritable conflit général dont Israël ferait aussi les frais quant à Amos Harrell dans le Haaretz il écrit ce matin Israël s'est empêtré dans une guerre dans le nord sans avoir résolu le problème du sud selon Harrell ce développement va rendre plus difficile un accord sur la libération des otages et Daniel justement les quotidiens israéliens reviennent également sur les derniers développements autour d'un accord sur cette libération des otages un accord qui semblait en fin de semaine s'être éloigné après que le Hamas ait repoussé les rectifications qu'Israël a voulu faire dans les termes de cet accord cependant le Israël Ayum souligne que les pourparlers vont tout de même se poursuivre aujourd'hui à Rome en présence du chef du Mossad Edi Barnea du patron de la CIA William Burns du chef des renseignements égyptiens Baskamel et du premier ministre Qatari Attani au cours de cette rencontre il sera question justement de ces rectifications israéliennes et également de l'après-guerre à Gaza un dossier extrêmement important en particulier pour les américains et dans le Israël Ayum l'appel du petit-fils de Odell Lipschitz qui est otage à Gaza et qui affirme nous ne pourrons accepter de nouvelles morts d'otages les journaux et les sites d'information nous montrent comme chaque dimanche des photos des manifestations d'hier contre Binyamin Netanyahou et pour la libération des otages je m'arrive si des intervenants qui hier à Tel Aviv ont affirmé que Binyamin Netanyahou était déconnecté de la réalité et que même son discours au Congrès n'y changera rien Les quotidiens israéliens reviennent ce matin avec 48 heures de retard sur la rencontre houleuse entre Binyamin Netanyahou et Kamala Harris elle a eu lieu jeudi soir Oui et les journaux et les sites d'information mentionnent ce matin l'avis donné par Donald Trump lui-même sur cette rencontre une rencontre entre Netanyahou et Harris était offensante a dit le candidat républicain dans le Israël Ayum le professeur Abraham Tzvi expert des relations israélo-américaines parle du gros clin d'œil de Kamala Harris au progressiste démocrate après cette rencontre elle est devenue le mauvais gendarme d'Israël et dans le Maharive le professeur Ethan Gilboa explique ce qui a fait bondir les Israéliens lors de cette rencontre à savoir que Harris a parlé de famine à Gaza alors qu'aujourd'hui tout le monde sait que c'est un mensonge et qu'elle a mentionné dans un seul et même élan les actes antisémites aux Etats-Unis et l'islamophobie alors que l'antisémitisme connaît une augmentation massive ce qui n'est absolument pas le cas de l'islamophobie Et puis pour terminer sur une note plus encourageante après le drame d'hier les quotidiens et les sites d'information se sont mis à l'heure des JO de Paris Daniel Oui avec on peut le dire des félicitations unanimes dans la presse israélienne quant à la cérémonie d'ouverture exceptionnelle de ces JO de Paris vendredi soir alors c'est vrai Yal Lévy dans le Israélium a constaté que les pluies diluviennes se sont abattues sur Paris dès l'ouverture de la cérémonie mais même celle-ci était plus particulièrement longue et bien la finale ce qu'il a appelé la finale avec Céline Dion sur la tour Eiffel et la flamme olympique qui s'envole Valet écrit-il ce matin dans le Israélium le déplacement Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Raphaël Hamzalag Raphaël bonjour Bokertov Bonjour Daniel Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes membre du Likud je vous avais sollicité avant même d'avoir pris connaissance bien entendu de ce terrible massacre d'hier soir à Majdel Shams un massacre qui redistribue les cartes d'une certaine manière face au Hezbollah c'est votre avis ? Oui je pense que c'est tout à fait un événement qui peut être un tournant un tournant dans cette guerre c'est un peu un jeu on joue au chat et à la souris parce qu'on veut contenir le front nord tant qu'on n'a pas terminé les objectifs que le gouvernement a fixé à Atzal au front sud mais ce genre d'événements peuvent réellement faire l'effet d'un tournant en tout cas je pense que c'est la décision que va prendre le cabinet sécuritaire qui se réunit à 4h cet après-midi et il faut savoir que c'est la seule instance qui a le droit en Israël de déclarer une guerre il s'agirait bien d'une guerre parce qu'en fait sur le front libanais il n'y a pas de demi-mesure ça veut dire pas de demi-mesure c'est frapper avant tout le Hezbollah ou frapper avant tout le Liban pour dissuader le Hezbollah de poursuivre la guerre ? Alors pas demi-mesure c'est justement de frapper le Liban il faut savoir que le Hezbollah fait partie du gouvernement libanais qui appartient à l'appareil d'état que la constitution donne nécessairement aux chiites un tiers des mandats c'est divisé en trois factions donc automatiquement si on a une volonté de réussir à obtenir une nouvelle résolution pour terminer cette future troisième guerre du Liban qui sera cette fois-ci respectée il faut frapper fort et il faut frapper partout à partir du moment où on décide de frapper fort c'est frapper Beyrouth frapper des infrastructures arrêter de faire ce qu'on a fait encore cette nuit c'est-à-dire de viser des caches d'explosifs des tours de contrôle des centres de commandement du Hezbollah d'ailleurs après neuf mois de front ouvert avec le Hezbollah au Sud-Liban on se demande comment ils existaient encore ces lieux qui ont été frappés par l'aviation israélienne cette nuit donc c'est nécessairement passer à l'étape suivante l'étape suivante qui mettrait le Hezbollah dans une position où ils attaqueraient toute Israël avec les roquettes qu'ils accumulent depuis 2006 parce qu'ils ont respecté la fameuse le décret 1701 ils l'ont respecté absolument zéro seconde donc on va avoir une nécessité de frapper beaucoup plus fort pour justement limiter l'impact de ces roquettes qui vont aller frapper Israël quasiment du nord au sud et alors justement est-ce que vous avez le sentiment que Benjamin Netanyahou celui qui est votre leader politique a la poigne suffisante pour déclencher une guerre massive contre le Hezbollah qui frapperait également donc les infrastructures du Liban parce que face à ce qui s'est passé le 7 octobre et bien il n'y avait pas d'autre choix c'était clair que Benjamin Netanyahou allait déclencher cette guerre mais aujourd'hui est-ce que face à justement au risque qu'il y a de voir on va dire le Hezbollah tirer des milliers de missiles en direction du territoire israélien et bien Benjamin Netanyahou ne va pas s'y prendre à deux ou trois fois avant de donner l'ordre d'attaquer écoutez Daniel peut-être qu'au 7 octobre il était clair qu'il fallait déclarer cette guerre mais à partir du 1er janvier il était clair pour une minorité des Israéliens et une majorité dans les médias qu'il fallait l'arrêter en tout donnant pour un cessez-le-feu qui était de facto la fin de la guerre et c'est exactement d'ailleurs ce qu'a dit Kamala Harris dans sa déclaration on veut un cessez-le-feu qui va se transformer en un cessez-le-feu permanent sur un accord qui ne nous ramènerait qu'une partie des otages et cette voie-là a été portée par une partie de la gauche israélienne donc pour ma part la poigne Netanyahou il a montré quand il a fait face à Biden et à Kamala Harris sur le sujet de Rafiard il fait face à de telles pressions d'ailleurs c'est pas simplement Biden et Harris Biden a mis autour de lui autour de cette proposition du cessez-le-feu tous les leaders quasiment du monde occidental donc je pense qu'il fait cette force qu'il a montré et démontré notamment au congrès en disant qu'on allait au bout qu'on allait vers cette victoire totale qu'on n'allait pas s'arrêter en route qu'on n'allait pas fléchir devant les demandes du Hamas qui sont de facto des demandes qui nous imposent une défaite ça il faut le savoir tout le monde veut les otages à la maison sauf que la majorité écrasante des israéliens ne veulent pas perdre cette guerre et si on doit si on doit j'allais dire se retirer des deux axes que sont l'axe Philadelphie et l'axe Nézarim en laissant des terroristes passer se reconstituer avoir une refonte de leurs bataillons et de leurs unités c'est de facto une défaite très lourde une défaite sur cette bataille et sûrement une défaite dans cette guerre et Netanyahou il fait face et il tient tête et bien souvent on le sait maintenant il était tout seul sur cette position notamment dans son cabinet restreint alors la chance c'est quoi la chance c'est que le cabinet global celui qui fait force de loi et qui va se réunir à 4h et bien il soutient complètement Benjamin Netanyahou dans cette position là il est même beaucoup plus j'allais dire agressif on va dire que la position du premier ministre mais je pense que Benjamin Netanyahou il fait office ici de la vieille personne un peu sage qui comprend que ça a l'assez limite et pour ayant été ayant été plus de 90 jours sur le terrain d'opération à Gaza je peux vous dire que c'était une bonne chose de ne pas ouvrir un second front avec le Liban sur les premières semaines alors que Tzal était en train de recoller les morceaux de construire ce qu'on appelle cette fameuse cette vision cette vision modilénite cette vision des renseignements pour savoir où aller et que faire mais là 9 mois sont passés le front nord a été extrêmement bien préparé donc les situations ne sont pas les mêmes et je ne pense pas que c'est la volonté qui manque chez Benjamin Netanyahou je pense qu'il comprend qu'on doit aller vers là-bas c'est surtout la volonté de ne pas perdre le focus du front numéro 1 qui est celui de Gaza sur lequel on a encore du travail à faire alors je voudrais qu'on revienne un peu sur la prestation de Benjamin Netanyahou devant le congrès américain de l'avis général même de la part des opposants de Benjamin Netanyahou bien c'était un discours brillant les sondages qui ont été réalisés tout de suite après ce discours c'est-à-dire en fin de semaine semble montrer que le Likoud reprend du pôle de la bête et ce hisse on va dire pour la première fois on va dire depuis le 7 octobre à hauteur du camp républicain de Benny Gantz est-ce que vous pensez qu'on doit s'attendre à une redéfinition on va dire de la carte politique israélienne que Benjamin Netanyahou peut remonter on va dire le handicap lourd handicap qu'il avait depuis le début de la guerre vous savez Daniel moi je suis beaucoup les sondages de Momo Philbert parce que sur les 3 dernières élections c'est toujours lui qui a eu raison et là-bas Benjamin Netanyahou et le Likoud ça fait déjà un mois et demi que ça va beaucoup mieux ça fait même 2 mois que ça va beaucoup mieux et que le fameux bloc a retrouvé les 58 donc je crois beaucoup moins à 12 mandats qui étaient au Likoud depuis 30 ans et qui un beau matin se lèvent et se disent on va aller à gauche je crois simplement que les sondeurs israéliens ont essayé de créer quelque chose qui n'avait pas lieu d'être et qu'ils sont en train tout simplement de corriger mais bien évidemment 58 c'est pas suffisant et c'est sûr que même chez Momo Philbert ce qu'on va appeler ce que vous mettez ce que vous essayez de décrire a lieu c'est à dire que le Likoud se renforce moi je crois que la redéfinition de la carte politique israélienne elle va avoir lieu avec la création d'un parti de centre droit un peu typé comme le parti qu'on a connu avec Carlon ou dans une moindre mesure la version numéro 2 du parti créé par Naftali Bennett ou de Guy Densard qui vont essayer de cristalliser les voix qui ne peuvent plus voter Likoud et qui ne veulent pas voter Ben Gvier pour essayer de les récupérer au centre de l'échiquier politique israélien et d'être ce fameux parti qui serait le faiseur de roi c'est quelque chose de fondamental dans notre système de démocratie parlementaire et c'est à cela qu'il faut prêter attention je pense que avec ce qui s'est passé les neuf derniers mois en Israël la réalisation d'un gouvernement qui se baserait sur les frères musulmans en Israël devient encore plus de la science fiction que ça ne l'était à l'époque et je rappelle que lorsqu'on parle de 58 pour la coalition on parle de 52 pour l'opposition parce qu'il y a 10 mandats chez les arabes israéliens qui parlent de recréer cette liste qui était unie uniquement sur leur hostilité au sionisme leur hostilité à l'état d'Israël malgré le fait qu'ils en étaient les députés et de l'autre côté vous avez presque 13 mandats de David Gore-Liberman alors même si vous faites énormément d'efforts on ne peut pas définir David Gore-Liberman comme une personnalité de gauche et oui mais je vous arrête sur ce point Raphaël parce que c'est clair qu'on ne peut pas définir David Gore-Liberman comme une personnalité de gauche il est solidement ancré dans la droite seulement il ne rejoindra la droite que si Benjamin Netanyahou disparaît est-ce que le jeu à votre avis en vaut la chandelle ? Moi je pense qu'il va rester il va rester bloqué entre Mered Savoda et Ahmad Tibi tant qu'il continue avec sa politique avec sa politique extrêmement anti-ultra-orthodoxe parce qu'il est il est devenu beaucoup plus virulent vis-à-vis des orthodoxes qu'il est nulé vis-à-vis de Benjamin Netanyahou c'est dire la virulence qu'il a vis-à-vis des ultra-orthodoxes mais je pense encore une fois que les 61, 62, 63 pourraient être obtenus et seront obtenus sur ce parti de centre-droit qui est en train de se créer on a vu les rendez-vous d'Ayelet Chaket de Bennett d'autres personnalités au centre-droit qui essaient effectivement de créer cette force qui va émerger mais aujourd'hui la clé pour le Likoud Daniel d'un échec complet ou réellement d'une capacité de renaître elle est dans le résultat de la guerre si on va vers un accord qui est désastreux et qui se révèle être un cheval de troie pour la fin de la guerre et la défaite Benjamin Netanyahou va retrouver les 12 mandats qu'il a eus lorsqu'il a retrouvé la politique sur les élections de 2006 il me semble avec c'était l'élection d'Almer tout à fait on va avoir des chiffres catastrophiques au Likoud là les sondages ne valent pas grand chose parce qu'encore une fois Roosevelt a été réélu malgré Pearl Harbor mais parce qu'il était mais parce qu'il mais parce qu'il était le président de l'entrée en guerre des Etats-Unis de l'entrée en guerre avec succès des Etats-Unis et surtout le président de la victoire la question c'est de savoir est-ce que Benjamin Netanyahou va être capable d'être ce premier ministre là avec son intervention au congrès avec la capacité de mettre l'Iran au centre de la politique d'intégration régionale de Biden-Harris comme une des raisons principales pour laquelle nos ennemis ont osé attaquer Israël avec tant de virulence et de lier tous les ennemis actuels de l'état d'Israël à l'Iran qui nous a attaqué directement durant cette guerre être applaudi plus ou moins 50 fois avec des standing ovation devant les deux chambres c'est quelque chose de formidable c'est quelque chose de fantastique on en avait besoin c'était un message fort de dire à tous ces ennemis de l'état d'Israël qu'on ne peut pas être des colons sur la terre d'Abraham Israël du roi David et Salomon de le dire au monde entier c'est quelque chose d'important de mettre en exergue l'antisémitisme notamment devant les campus c'est quelque chose de fondamental et de dire qu'on a cette volonté qu'on se bat réellement en pointant du doigt nos otages qui étaient avec lui en pointant du doigt nos héros qui étaient avec lui de dire qu'on se bat pour notre indépendance pour notre maison pour nos familles c'est quelque chose de fondamental et je crois que ces quatre thématiques qui ont été abordées par Benjamin Netanyahou de façon très forte percutante mais surtout sans langue de bois c'est quelque chose que les Israéliens avaient aussi besoin d'entendre la question est de savoir est-ce que et là on en a un tournant avec cette réunion du cabinet à 16h cet après-midi est-ce qu'on va appliquer cela dans la gestion de cette guerre qui dure déjà depuis 9 mois ça voudrait dire que vous pensez que par exemple l'armée doit être sanctionnée ou en tout cas sanctionner au moins ses dirigeants pour ce qui s'est passé le 7 octobre et qu'ils doivent démissionner alors que Benjamin Netanyahou pourrait rester sans être on va dire d'une certaine manière tenu pour responsable une responsabilité même ministérielle face à ce qui s'est passé le 7 octobre mais bien sûr parce que dans une démocratie c'est le peuple qui sanctionne les élus c'est aussi simple que ça lorsque vous avez un responsable vous avez un banquier qui est là pour garder votre argent s'il le fait pas ou s'il le fait mal et bien bien évidemment il doit si c'est un employé si c'est un fonctionnaire voilà c'est ça le terme si c'est un fonctionnaire même un haut fonctionnaire un haut fonctionnaire effectivement il est payé pour ses responsabilités on paye le chef du renseignement pour produire du renseignement on paye le chef d'état-major pour défendre les frontières du pays et préserver et préserver effectivement les frontières et la sécurité alors que l'exécutif et bien il est élu il est élu par les concitoyens c'est ce qui c'est la force n'est pas j'allais dire c'est un principe de base en démocratie donc tous ceux qui appellent Benjamin Netanyahou à partir Benjamin Netanyahou il va partir le jour où le peuple le fera partir voilà c'est aussi simple que cela alors que le chef d'état-major qui a failli à sa mission première le chef des renseignements militaires de l'armée et le chef du Shabak ces trois personnes ont failli à leur mission première j'ajoute Daniel que à Tsaal il y a une culture que les responsables d'échec de ce type bien évidemment grâce à Dieu en général ils étaient bien évidemment d'une moindre mesure prennent des responsabilités qui soient des responsabilités personnelles vis-à-vis de ça donc moi qu'est-ce qui me fait rire jaune bien évidemment c'est que tous ces responsables militaires ont fait des lettres et ont fait des déclarations comme quoi ils allaient prendre des responsabilités mais ils sont encore à leur poste ils n'ont pas démissionné vous imaginez bien que même Khaliwa qui était le chef des renseignements militaires qui était le premier responsable sur son incapacité à dire aux troupes il y a quelque chose qui se passe malgré tous les signes qui étaient là et certains ont déjà ont d'ores et déjà filtré dans la presse et bien au final il n'a pas encore été remplacé on parle de on parle du on parle de son remplacement dans les dans les dans les jours qui viennent mais c'est un scandale c'est à dire que ça fait 4 mois qu'il a fait une lettre en disant je vais prendre mes responsabilités il est encore là donc je crois qu'il y a une différence entre l'armée avec énormément de personnes qui peuvent remplacer vous savez il y a une chaîne de commandes lorsqu'on parle des hauts responsables ils peuvent être remplacés et l'état et les élus et le gouvernement qui est remplacé par un système qui est très simple et qui s'appelle les élections et qui a lieu de toutes les façons au pire tous les 4 ans et en Israël en moyenne tous les 2 ans et demi donc il n'y a rien à craindre Benjamin Netanyahou s'il doit partir il partira mais moi je vous le dis la clé du départ ou du non départ de Benjamin Netanyahou comme analyste politique c'est le résultat dans cette guerre et je crois que le jeu de la gauche israélienne et surtout le jeu de l'extrême gauche israélienne qui est absolument irresponsable c'est d'essayer de semer la zizanie en temps de guerre pour imposer des élections qui déstabiliseront nécessairement l'état d'Israël je rappelle que lorsqu'on était lors du dernier conflit avec Gaza étant donné que c'était un gouvernement de transition on avait le droit quasiment tous les 2 jours à des positions juridiques du conseil juridique du gouvernement comme quoi on ne pouvait pas prendre des décisions fortes parce que c'était un gouvernement de transition et qu'il fallait faire attention et que le cabinet n'avait pas les mêmes prérogatives etc on est en guerre avec 7 fronts différents c'est au moins 7 fois plus grave qu'est-ce que des élections pourraient avoir à faire en plein milieu d'une telle période la seule personne qui j'allais dire serait fou de joie d'apprendre les élections en Israël ce serait Yir Yessi Noir et ça veut tout dire et bien Raphaël Hamzalag merci beaucoup pour cette analyse ou pour avoir répondu à nos questions cette analyse de la situation à la fois même sur le plan sécuritaire sur le plan diplomatique et sur le plan politique merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin bonne journée à bientôt shalom shalom Shabbat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada